Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui nous attend ce mardi 9 janvier 2023. Quelles sont les énergies, quels sont les messages, ce que l'on va dépasser, ce que l'on va apprendre. Allez, c'est parti. C'est parti, mardi 9 janvier 2024. Alors, j'ai l'esprit de l'initiation à l'envers. Donc là, aujourd'hui, on ne va prendre aucune initiative. On va peut-être rester dans le connu, ne pas vouloir peut-être changer d'idée, ne pas vouloir réfléchir, faire évoluer la pensée, etc. C'est une journée qui paraît assez basée sur le mental. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ? Quels sont les autres messages, s'il vous plaît ? Quels sont les autres messages ? Alors, j'ai beaucoup de cartes. Je ne peux pas tout prendre. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît ? Mardi 9 janvier. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, je rajouterai des cartes sur celles-ci pour avoir plus d'informations. Alors, j'ai l'auto-sabotage et les excuses. On est peut-être aujourd'hui en train de se dire « Je ne veux pas changer, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas bouger parce que j'ai peur de quitter ce que je connais. C'est peut-être désagréable là où je me trouve, mais je n'ai pas envie de changer parce que au moins ça, je le connais. Si je vais vers l'inconnu, j'ai un peu peur de ce que je peux trouver. » Donc ici, on peut se mettre des obstacles soi-même, se dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez formé, pas assez, je ne sais pas quoi, belle, intelligente, responsable, etc. Donc tout ça, c'est croyance limitante. C'est aussi un manque d'amour pour soi, c'est un manque de confiance en soi, d'estime de soi qui nous laisse nous auto-saboter. Alors la petite phrase en dessous, « Je mets la conscience dans mes pensées, actes et habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. » Et puis ici, on nous dit stop aux excuses. On se trouve peut-être beaucoup d'excuses pour ne pas faire les choses, pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas chercher de nouvelles façons de penser. On s'arrête peut-être à ce que l'on connaît. On dit stop, stop aux excuses. Tout le monde est capable de lire un livre de philosophie, un livre d'un auteur en psychanalyse, en psy je ne sais pas quoi, pour nous aider à réfléchir, à penser, à établir, à mettre en place notre pensée. Tout le monde est capable de le faire. Il n'y a pas de différence avec ça. La seule différence, c'est qu'il y en a qui trouvent des excuses, se dire « Non, je ne suis pas assez intelligent, ça ne m'intéresse pas. » Mais c'est quand même un devoir que l'on a de s'instruire pour éviter de dire trop de conneries, pour éviter de faire mal aux autres, pour éviter aussi de foncer dans le mur, pour s'aider à trouver des outils pour avancer, pour construire sa pensée, pour réfléchir autrement, différemment. Donc, la petite phrase ici, c'est « Je ressens déjà l'enthousiasme des actions nécessaires dans ma vie. Je suis prêt parce que je le décide. » C'est exactement ça. Une fois que nous allons décider de passer à l'action, les excuses, elles seront derrière nous, elles s'évaporeront. On pourra vraiment aller là où on veut. Donc, c'est vraiment, si on est coincé dans une situation ici, c'est vraiment nous qui nous coinçons. D'accord ? Allez. Ici, j'ai l'abandon. Il y a peut-être une blessure d'abandon ici qui est à l'origine de cette situation. On s'auto-sabote parce qu'on ne s'aime pas assez. On ne s'aime pas assez parce qu'on estime qu'on n'a pas reçu assez d'amour de la part des autres. Peut-être qu'on a été abandonné ou on se considère comme quelqu'un qui a été abandonné dans son enfance, ce qui nous permet de trouver des excuses pour ne pas réfléchir, pour ne pas aller chercher plus de savoir, etc. Donc, en fait, l'origine serait la blessure d'abandon. Donc, c'est intéressant de venir travailler sur cette blessure-là. Alors, soit en thérapie, soit en soins, etc. Ça peut être très intéressant de faire aussi des méditations pour revivre ces moments et les vivre autrement, etc. Les dépasser, les libérer. Ici, j'ai la tendresse et j'ai l'absence. Oui, c'est l'absence d'amour, de tendresse dans votre vie, dans notre vie qui fait qu'on se trouve des excuses. On n'a peut-être pas envie de se projeter dans le futur. Cette tendresse, ça peut être lié au passé, comme je viens de le dire, avec la blessure d'abandon. Mais ça peut être aussi quelque chose qui infuse dans notre vie encore aujourd'hui et qui vient colorer notre vie actuelle. Donc, on ne se sent pas aimé, pas aimé à la hauteur de ce qu'on aimerait. On n'arrive pas peut-être à donner de la tendresse ou alors on en donne trop. Et puis, du coup, on se sent démuni. On attend le retour de l'autre et en fait, il n'y a rien qui se passe, etc. On tombe dans des cercles vicieux parce qu'on a cette blessure ici qui n'est pas encore guérie, soignée totalement. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Allez, je vais chercher. On a la lune ici. Alors, peut-être quelqu'un du signe du cancer autour de vous. Il y a peut-être ici des choses inconscientes, des peurs, des doutes. Moi, je sens une certaine tristesse. Un besoin d'être reconnu, mais en même temps, on se cache. On a besoin que les autres nous voient, mais on a besoin aussi de… on a peur des rayons de soleil, quoi. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée un peu mitigée où on va peut-être se trouver des excuses, on va peut-être ne pas arriver à faire ce que l'on veut, se mettre vraiment des barrières quant à notre capacité intellectuelle. J'ai la fidélité ici. Première chose importante, c'est d'être fidèle à soi-même, de vraiment suivre son cœur, son intuition, ce que l'on ressent. Et quand on suit ce chemin-là, eh bien, tout ce qui est avant ici, ça n'existe plus. Ça s'envole. Ça disparaît. Ok. Est-ce que j'ai d'autres ? J'ai le temps. Oui, je pense qu'en fait, nous sommes en train d'apprendre à devenir fidèles à nous-mêmes, à nous respecter, à respecter ce que l'on veut, ce que l'on veut incarner. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce qu'on est dans d'anciens schémas, donc pour changer ces schémas-là, eh bien, il va nous falloir un certain temps pour mettre tout ça en place. Ok. Allez, je précise les cartes. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo et également à vous abonner à ma chaîne. Si c'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de votre soutien. Alors, j'ai beaucoup de cartes ici. J'ai le page de coupe, le 3 de pentacle, le 8 d'épée et le 7 de pentacle. On aurait envie de se tourner vers quelque chose que l'on aime, mais on se sent prisonnier parce que cette chose nécessite peut-être la rencontre avec d'autres personnes pour nous aider à apprendre quelque chose de nouveau. et ça nous fait peur parce qu'on a peut-être déjà essayé à plusieurs reprises de s'associer, d'être avec d'autres personnes, de contacter des personnes pour faire avancer notre problématique et on n'a pas récolté les fruits que l'on espérait de ces associations-là. Donc ici, on a un petit peu peur, entre guillemets, de se lancer dans de nouvelles associations, dans de nouveaux partenariats. Ok. Et ça limite justement notre champ de pensée parce qu'on est peut-être tout seul dans l'aventure et un cerveau, c'est moins bien que deux. Il y a moins d'idées, il y a moins d'ouvertures, etc. Ici, on voit aussi qu'on a peut-être passé une période difficile où on a rencontré des gens qui ne comprenaient pas ce que l'on était en train de faire. Peut-être aussi qu'ils pensaient qu'on était en train de se planter royalement de chemin. Peut-être que l'on a aussi été face à des personnes agressives ou qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce qu'on voulait faire, ce qu'on était en train de dire, etc. Donc, ça nous a un peu rebuté. Sur la bande, qu'est-ce que j'ai ? On a peut-être dû partir aussi de ces associations ici, d'anciens partenariats, d'anciens travails à plusieurs, etc. On a peut-être dû partir parce qu'il y a eu des différends. On n'a peut-être pas su accepter les différences. On a peut-être voulu rester dans sa propre pensée. Sur l'abandon, j'ai le cavalier d'épée. Il y a l'idée d'avancer seule, d'avancer seule, de vouloir avancer vite, de vouloir suivre sa pensée et de se fier aussi à tout ce monde invisible, aux êtres des anges, au monde invisible qui nous entoure. Peut-être qu'on se tourne ici beaucoup plus vers l'invisible que vers les personnes bien visibles de ce monde. Donc, ça fait de nous peut-être une personne assez éthérée pour d'autres. Et c'est peut-être ça. Les gens ne croient peut-être pas en nous parce qu'on parle de choses qui ne sont pas compréhensibles pour eux. Sur la tendresse et l'absence, il y a l'idée de vouloir retenir ce que l'on a, de s'agripper, d'être dans une dépendance, en fait, dans une dépendance affective, d'attendre l'amour de l'autre pour pouvoir exister et de s'accrocher comme un lichen à son arbre pour pouvoir se nourrir des miettes que veut bien nous donner les personnes qui nous entourent. Il y a un peu cette idée-là. Je sens quand même de la peur par rapport à ça. Une certaine peur d'être seule, l'absence des autres, etc. Sur la lune, j'ai le roi de coupe. On a quand même envie d'aimer, de répandre l'amour, de voir que les autres nous aiment. Il y a une profonde énergie d'amour dans cette journée-là. En fait, toute cette journée est basée sur l'amour, mais est entachée par des expériences passées. Et c'est ça qu'il va falloir travailler si on veut avancer, si on veut dépasser ça. Parce que ça colore cette journée de manière un peu un peu maussade parce qu'on a été blessé et donc ça ressort, etc. Si on arrive à pardonner, à accueillir ces nouvelles énergies, cette énergie d'amour, on va pouvoir avancer, on va pouvoir rencontrer des gens, discuter de nouvelles idées, discuter de nouveaux projets, etc. Alors, sur la fidélité, s'il vous plaît. Alors, je n'ai que des arcades majeurs. Waouh ! Waouh ! Incroyable ! Alors, j'ai le diable, la tour, la grande prêtresse et la force magnifique. C'est incroyable ! Alors, le diable n'est pas forcément une énergie négative. Souvent, on a peur. Ça peut être aussi une façon de nous montrer ce qu'il faut travailler, ce qui est à travailler sur nous. ou bien, ça peut être aussi une espèce d'énergie, de libido qui se réveille et qui nous permet de passer à l'action. Ça peut être une force très bénéfique. De toute façon, aucune des cartes du jeu de tarot n'est négative. Elles sont toutes porteuses d'un message. Donc, le message du diable ici, ce serait peut-être de se mettre en action pour pouvoir défaire ce qui n'a pas marché et ce qui était en place depuis longtemps et d'aller vers quelque chose de très fort, de très porteur. C'est-à-dire que là, il va falloir déconstruire cette idée que l'on n'a pas assez, que l'on n'est pas assez, que l'on n'est pas assez aimé, que l'on n'est pas assez intelligent, je ne sais pas quoi, pour aller vers les gens qui sont autour de moi et qui sont autour de moi depuis longtemps et ils m'aiment comme je suis. On s'aime comme on est. On est fidèles l'un à l'autre, les uns aux autres, etc. Et de remarquer ça. Il y a une idée de ça fait longtemps que ça dure et il va falloir un peu changer, déconstruire cette vision-là que l'on a de nous. Et sur le temps, j'ai l'as de coupe magnifique et oui, après avoir pris le temps, le temps qu'il fallait, le temps nécessaire peut-être à cette compréhension, à cette guérison. Des fois, il faut que le temps fasse son œuvre pour qu'on s'aperçoive. Quand on a bien le nez dedans, on se dit « Oui, ça fait un petit moment que je suis là quand même. J'ai peut-être des choses à changer pour me sortir de cette situation que je n'aime pas. Mais il a fallu un certain moment pour prendre conscience des choses. Eh bien, là, on vous dit qu'après ce temps, plus ou moins long, ça dépend des personnes, eh bien, après ce temps, on va vers l'as d'amour, l'as de cœur. On va vers un renouveau. On va vers quelque chose que l'on va trouver très nourrissant à bien des domaines. ça peut être donc une rencontre amoureuse pour certains, certaines. Ça peut être, alors, oui, la rencontre d'un être que l'on va aimer. Ça peut être la rencontre de quelque chose qui va nous tenir véritablement à cœur comme, je ne sais pas, on rencontre un auteur de livre et on se passionne pour cet auteur. On va lire tous ses livres. On va aller voir si des films n'ont pas été tournés d'après ses scripts, etc. Enfin, on va peut-être aller lire sa biographie. Bref, on va vraiment tomber en amour avec cet auteur. On peut tomber en amour par rapport à une œuvre, un tableau, une sculpture, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici qui fait que, voilà, on va avoir l'amour que l'on cherchait. On va pouvoir se connecter à cette source d'amour-là. c'est très, très joli parce qu'on part d'une figure ce matin où on va peut-être se chercher des excuses, on va peut-être se dire je suis fatiguée, je ne peux pas, j'ai des trucs à faire, je n'ai pas envie de les faire. Enfin bref, on va peut-être se trouver des excuses et se dire non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et puis finalement, à la fin de la journée, on va voir que, si, tout s'est bien passé, on a travaillé sur cette blessure et on a réussi à connecter à quelque chose de magnifique, de très beau parce qu'on a dépassé cette frustration, ce blocage qui était là depuis longtemps et qui nous faisait mal, etc. Donc c'est plutôt une super journée où on va passer par ces états d'âme vraiment bas et pour aller crescendo tout au long de la journée et finir la journée en apothéose avec de l'amour plein les bras. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette journée. Ah non, j'ai oublié la carte ressource. Attendez, sur quelle force on va pouvoir s'appuyer aujourd'hui ? J'avais oublié la carte ressource. Eh bien, on va parler du chagrin et du logis. Oui, on va pouvoir s'appuyer sur le chagrin. Pour certains, vous allez peut-être vous dire sur le chagrin, super. Et oui, en fait, toutes les choses que l'on pense négatives, c'est ce que je vous disais aussi pour les cartes du tarot tout à l'heure, rien n'est négatif dans la vie en fait. Quand on réfléchit bien, même le chagrin nous a fait, nous a apporté quelque chose. Donc, toutes les choses négatives, en fait, nous apportent des retours positifs, c'est-à-dire qu'on va se pencher davantage sur les choses qui nous font mal. D'abord, c'est que ces choses-là, en général, qui retiennent notre attention. On va se souvenir beaucoup plus du négatif que du positif. La preuve en est, si je fais une critique et un compliment à une personne, la personne va se fixer sur la critique et aura peut-être même pas entendu le compliment. Donc, les choses négatives ont un poids négatif, ont un poids très fort chez l'humain et ces choses-là viennent toucher en fait des blessures à l'intérieur de nous et nous montrent sur quoi on doit travailler. Et en fait, c'est une surprise pour nous que de comprendre que ce chagrin, cette tristesse, ces petites choses un peu pénibles, un peu négatives viennent nous montrer qu'il y a du positif là-dedans, que l'on va pouvoir travailler, que l'on va pouvoir faire évoluer et que ça met en lumière quelque part, ça appuie là où ça fait mal pour justement permettre l'éclosion de quelque chose d'autre et puis la prise de conscience d'eux. Donc, le négatif, ce qu'on considère comme l'ombre, le mal, etc., a du bon et là aussi au service de la lumière. Et on vous dit aussi que le logis, ici, on va avoir envie peut-être aujourd'hui d'être à la maison, de rester dans ce petit soulier, de rester dans ce petit meuble, dans son chez-soi. on va peut-être pas avoir envie de faire des choses un peu autres que ce que l'on fait d'habitude. Donc, on va vouloir se concentrer sur sa maison, son foyer, etc. C'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Et puis, sur les douleurs. Si on travaille là-dessus, si on arrive à s'appuyer sur ces deux choses-là, on va réussir à avancer et à prendre conscience de tout ce qui nous travaille et on va pouvoir mettre à jour une nouvelle façon de vivre. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura plu, parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.